Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les bases d'Ableton Live. Donc, Ableton Live fait partie de la grande famille des logiciels qu'on appelle en anglais DAW. Et ça, ça veut dire Digital Audio Workstation. Donc, c'est en fait une plateforme pour t'enregistrer à la maison, pour te faire un studio à la maison. Et c'est de plus en plus populaire, évidemment, avec la technologie qui est très accessible aujourd'hui. Ce n'est pas un logiciel qui est gratuit. Il existe des logiciels gratuits sur Internet ou quoi que ce soit, mais je ne te le conseille pas nécessairement. Parce qu'à un moment donné, si tu veux faire quelque chose qui sonne pro, il faut que tu investisses un peu. Cela étant dit, ce logiciel-ci, tu peux l'obtenir pour vraiment pas trop cher, puisqu'ils offrent sur leur site trois types de licences. En fait, la grosse différence, c'est au niveau du matériel qui vont te fournir des loupes, des boucles. Si on va regarder ça dans quelques instants, c'est très, très utile. Alors, c'est une banque de son faite par Ableton qui est très pro, très cool à utiliser. Mais si tu n'as pas besoin de ça ou encore que tu possèdes déjà des loupes, tu pourrais très bien juste acheter la version où tu as le logiciel, la version la moins chère. Alors, ça va te donner exactement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais ce qui est très cool et ce que je fais moi-même, c'est que j'achète des loupes qui sont royalty-free. Donc, tu peux les utiliser pour tous tes projets, même professionnels. Et ça, ça te permet d'agrandir ta bibliothèque de loupes, évidemment. Il y a même des abonnements mensuels comme Splice qui te donnent accès à une panoplie des milliers et milliers de loupes. Donc, comment ça marche Ableton Live? C'est une plateforme qui a deux interfaces, en fait. Donc, deux dans une. Celle que l'on appelle Session. Et c'est celle-ci que j'utilise 99% du temps. Et l'autre que l'on appelle Arrangement. Et c'est celle-ci qui ressemble dangereusement, dans le fond, à tous les autres logiciels. La grosse différence, par contre, c'est que tes tracks ici, tes pistes, elles vont être à la fin au lieu d'être au début. Je n'utilise presque jamais le mode Arrangement parce que quand j'ai du travail à faire de ce type, je vais plutôt aller vers Logic Pro. Alors, des logiciels comme ça, il y en a une panoplie. Reason, Nuendo, Cubase, pour ne nommer que ceux-là. Alors, tu peux faire tes recherches. Ce que moi, je préfère d'Ableton Live, c'est le mode Session. Alors ça, le mode Session, c'est vraiment pour jouer live. Ils utilisent ça même au Cirque du Soleil, dans plusieurs grosses productions. C'est très, très utile. Il est quand même assez friendly, assez facile à utiliser. Évidemment, il y a des features comme ça ne se peut pas. Ça, finalement, tu ne peux jamais faire le tour puisqu'il y a souvent des updates aussi. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment fait pour faire du live. C'est d'ailleurs le programme que j'utilise depuis plusieurs années avec mon projet d'électro, Urbeat. Alors ça, ça te permet de faire jouer des loops, de faire nos propres compositions et de passer aussi nos instruments là-dedans, de faire des loops avec nos instruments, de mettre des effets aussi. Alors c'est vraiment très cool comme programme. Je vais donc me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais ouvert le logiciel et t'expliquer les grandes lignes. Et à la fin de cette vidéo, tu devrais en théorie être capable déjà de te diriger là-dedans et de créer un peu de matériel du moins. Et dans une prochaine vidéo, on fera ensemble une tourne du début à la fin, vraiment en partant de zéro, avec quelques loops et quelques loops aussi sur mon sax. Et on va arriver à quelque chose qui est très bien déjà en quelques minutes. En fait, en 15 minutes avec Ableton Live, tu peux t'en sortir pour faire quelque chose. Je ne te dis pas que ça va être un chef-d'oeuvre, sauf que tu peux déjà commencer à travailler en quelques minutes avec ce logiciel-là. Donc voilà ce que tu vas retrouver quand tu vas ouvrir Ableton. Là, tout de suite, moi je vais aller dans les préférences. Alors tu peux y accéder par ici ou encore avec le shortcut, le raccourci, commande et virgule. Alors moi, je fais souvent ça comme ça. On arrive dans les préférences et je vais tout de suite aller changer l'aspect de l'interface. Moi, j'aime bien Disco parce que c'est sombre et étant donné qu'on passe beaucoup d'heures là-dessus, souvent c'est moins difficile pour les yeux. Ça, c'est personnel. Tu fais ce que tu veux avec ça. Ensuite, on va retourner dans les préférences et tu vas aller ici sélectionner Audio. Si tu as une carte de son externe, une carte de son, une interface audio, on appelle ça comme tu veux, je te conseille vivement de t'en procurer une. C'est certain que tu peux déjà avancer avec la carte de son qu'il y a dans ton ordinateur si tu ne fais que de l'édition de boucle. Dès le moment où tu vas vouloir t'enregistrer, il va falloir que tu aies une carte de son puisque tu vas devoir brancher un micro là-dedans. Alors, tu ne peux pas brancher le micro directement dans ton ordinateur. Tu peux avec un micro USB, mais ce n'est pas vraiment optimal. Si tu veux faire de la musique et avoir un mini-studio à la maison, ça va te prendre une interface audio. Et là, tu vas devoir venir dire à ton logiciel d'utiliser cette interface-là. Alors, ça se passe ici dans Audio. Et là, tu vas venir ici sélectionner Périphérique d'entrée audio. Ça, ça va être pour capter ton instrument lorsque tu vas en avoir un. Alors, moi ici, elle s'appelle Complete Audio. C'est celle-ci. Et je vais aussi utiliser la même interface pour ma sortie lorsque je vais m'en aller dans un système de son. Alors, ici, sortie intégrée, ce serait de ton ordinateur. Mais comme je veux aussi utiliser ma carte de son, je vais aller sélectionner ici Complete. Alors, maintenant, mon logiciel va utiliser uniquement pour l'entrée et la sortie ma carte de son externe. Donc, je peux fermer ça maintenant. Et là, je me retrouve sur l'interface principale. Donc, le mode session des Bolton Live, live dans le sens de live, on fait de la musique live. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça en passant. Donc, on se retrouve ici dans le mode session des Bolton Live. Et c'est divisé en pistes ici, verticales. Donc, ça, ce sera toutes mes pistes. Ici, on a des pistes MIDI, des pistes audio. Et tu peux tout changer ça. Encore une fois, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup les shortcuts, les raccourcis. Alors, je vais venir ici. Donc, si je voulais rajouter une piste ici, je vais mettre ma souris sur la piste. Et je double-clique avec deux doigts sur mon trackpad. Et je peux faire insérer piste audio ou insérer piste MIDI, par exemple. Il y a une autre façon d'y accéder, évidemment. C'est ici dans Créer. Donc, insérer piste audio. Et tu pourrais toujours le faire aussi en faisant le shortcut. Command T. Alors, si je fais Command T ici, j'ai des pistes audio qui apparaissent. Ça, tu peux en ajouter beaucoup des pistes comme ça. Il n'y a pas vraiment de limite jusqu'à la limite vraiment de ton ordinateur jusqu'où il va pouvoir prendre l'information. Parce que si tu en as trop, ça se peut que ton ordinateur boîte ait un peu de difficulté tout dépendamment de la machine que tu possèdes. Donc, chaque piste va être divisé comme ça, verticalement. Et comme tu peux voir ici, à la fin, on a un reverb et un délai. Ça, ça va être appliqué sur toutes tes pistes. Ça, tu n'es pas obligé non plus de garder ça dans ton projet. Si ça tente, tu peux mettre un reverb sur toutes tes pistes. Moi, je préfère mettre le reverb ici. Ça, c'est le master finalement du reverb et délai. Mais chaque piste possède aussi son reverb et son délai. Tu vois ici, le A ici, ce sera le reverb. Et le B, ce sera le délai. Et ça, je l'utilise vraiment beaucoup aussi quand je joue du saxophone à travers Ableton Live. Alors, voilà pour une première astuce. Et en gros, comment ça fonctionne, c'est que tu vas t'ajouter des loops. Et là, on va le faire dans quelques instants. Tu vas peut-être comprendre plus qu'on va le faire pratiquement. Tu vas te rajouter des loops ici. Et si tu veux faire jouer tous ces loops-là ensemble, tu vas venir cliquer ici sur 1, admettons. Horizontalement comme ça, on appelle ça des scènes. Alors ici, on a par défaut 8 scènes dans mon projet d'Ambleton. Alors, si je cliquais ici, là, il n'y a rien évidemment dans mes pistes. Mais ce que Ableton ferait, c'est qu'il ferait tout jouer ici, ce qu'il y a sur ma première scène. Tout jouer, si je cliquais sur le 2, il jouerait tout ce qu'il y a sur la deuxième scène. Alors, c'est comme des petits cubes que tu vas venir ajouter tes loops. Et que tu peux faire jouer comme bon te semble. Tu peux disposer comme bon te semble. C'est ça que je fais en gros avec mon projet d'urbeat. Je vais construire mes chansons avant, mes pièces. Et ensuite, quand j'arrive live, là, je vais me promener là-dedans. Je vais actionner des loops. Je vais arrêter des loops. Je vais en composer live aussi avec mon saxophone surtout. Et je vais mettre des effets et tout ça. Alors, ça devient un gros laboratoire, mais structuré, si tu veux. Et dans Urbeat, je suis aussi avec mon collègue Christian Leclerc, qui joue de la basse. Alors, il y a vraiment des trucs qui se développent. Des fois, on peut improviser pendant 20 minutes sur une toune. Et ça s'en va des fois dans des endroits assez inédits, je pourrais dire. Mais on a vraiment beaucoup de fun. Et c'est pas mal ça, le but de la musique, en fait. Évidemment, les gens doivent être contents aussi. On s'adapte par rapport à la crowd qu'on a, au public qu'on a. Mais souvent, on a des tours de house et ça lève beaucoup. Moi, j'ai vraiment un gros trip de sax avec ce projet-là. C'est vraiment très cool. Alors, tu pourrais très bien te faire ça à la maison si tu veux. Donc, comment on fait pour ajouter des loops dans Ableton? Tu vas devoir venir ici, dans le menu déroulant. Alors, tu ouvres ça ici. Et là, tu as plein de catégories. Tu as Sounds, qui sont en fait plein de sons, ok? Que tu pourras jouer sur des contrôleurs MIDI. Alors, ça, c'est vraiment le sujet d'une autre vidéo. Je vais tout te montrer ça aussi. Mais dans une autre vidéo, tu peux utiliser tous les contrôleurs MIDI que tu veux. Donc, Ableton devient un instrument en soi. Si tu as un clavier électronique, si tu as un contrôleur qui est comme un clavier, tu peux jouer tous les instruments qui sont dans Ableton Live, comme n'importe quel contrôleur MIDI. Moi, j'utilise le Push. Ça aussi, je vais te montrer ça bientôt. Alors, j'utilise le Push comme un instrument. Et dans une gig avec Herbie, je vais changer de son beaucoup, beaucoup, des dizaines de fois parce que dans le fond, je vais sélectionner l'instrument que je veux et je peux le jouer ensuite sur le Push. Ensuite, tu as des drums ici, tu as des batteries. Ça va être un peu le même principe. Quand tu vois ici un petit symbole comme ça, ça veut dire que ce sont des instruments que tu peux jouer. Alors, si je clique dessus ici, il va partir, ok? On va l'entendre. Tu vois? Sauf que ce n'est pas un loop en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment le son que le programme veut te faire entendre. Alors, si je l'emmenais ici dans MIDI, par exemple, c'est vraiment un son. Il n'y a rien à jouer, en fait. Je sélectionnerais cette track-là et je prends ensuite le contrôler avec mon contrôleur MIDI, donc le jouer live, ok? Jouer l'instrument. Donc, si tu vois un petit symbole comme ça, pour commencer, je ne te conseille pas trop. Ça, c'est vraiment du MIDI, des sons, des instruments que tu ne vas pas utiliser. Vraiment comme si tu utilisais n'importe quel instrument. Alors, comme on peut voir, c'est presque tout ça ici. Ensuite, ici, tu as instruments. Donc, c'est encore une fois des instruments que tu peux jouer. Ici, ça, ça vient d'emblée avec le programme, mais la licence qui est le plus cher en passant. La moins chère, tu n'auras pas tous ces lots, mais comme je te disais tantôt, tu peux très bien en acheter sur le marché. Il y a plein de sites qui offrent ça. Donc, par exemple, ici, si j'allais dans les pianos et keys, j'ai plein d'instruments ici. Admettons que je choisis ici un orgue. Alors, tu vois, Ableton te dit, ça, c'est le son de l'orgue. Si je le mettais ici, sur une track MIDI, je pourrais ensuite le jouer sur le contrôleur MIDI de mon choix. Alors, ça, c'est pour instruments. Ensuite, on a tous les effets ici. Audio FX, ce sont tous des effets que tu peux mettre sur n'importe quel track que tu as dans ton programme. Alors, par exemple, si j'avais une track de saxophone que je peux renommer ici, je vais le faire juste pour le besoin de la cause. Admettons que ça, c'est mon saxophone. Évidemment, j'ai pris une track audio et je l'ai appelée sax. Je pourrais prendre un effet ici, par exemple, un filtre que j'utilise souvent et le mettre, l'emmener sur ma track, tu vois, ici. Je le dépose sur ma track de sax et tu le vois apparaître ici. Ça, c'est un effet, une espèce d'EQ, un filtre, si tu veux, qui va transformer complètement mon son et je peux l'activer soit avec mon push ou ici, manuellement. Alors ici, tu vois, je l'ai désactivé et je peux le réactiver comme je veux. Ça, ce sont tous des effets. Il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est à explorer aussi si ça t'intéresse. Donc ici, c'est des effets aussi. Mais pour ton MIDI, Max for Life, ça, c'est un plugin externe. On ne va pas aller ici aujourd'hui si tu n'as jamais utilisé ça. Cette section-ci, ce sont des trucs que tu pourrais rajouter toi-même comme externe aussi, des effets, plein de trucs comme ça. Les clips, en fait, ce sont tous les clips qui sont dans Ableton, mais ils ne sont pas vraiment en ordre. Alors c'est un peu, mais là, moi, je ne vais pas vraiment dans cette section-là. Ça, ce sont des clips audio. Tu te souviens tantôt, on avait ce symbole-ci qui était plus du MIDI, des instruments. Ici, ce sont des clips audio. Tu vois, le symbole est différent. Alors si je faisais jouer celui-ci, par exemple. Alors tu vois, c'est un clip audio. Ils sont tous là. Par contre, comme ils ne sont pas classés et ça me pose aussi sur la même chose, c'est très mélangeant. La façon que j'utilise et que je te conseille pour que ce soit plus facile, c'est d'aller dans les packs. Les packs, en fait, ce sont comme des packages, des ensembles que Ableton a classés et que tu peux aller acheter à l'externe aussi, dans d'autres sites. si tu achetais la plus grosse licence d'Ableton, tu aurais beaucoup, beaucoup déjà de sons et de packs d'inclus là-dedans. Ça, ça en fait tous partie, sauf le premier ici. Et ensuite, tu peux t'en rajouter. Moi, je l'ai appelé packs aussi. C'est un peu mélangeant peut-être, mais moi, je le sais que c'est ça. Ça, ce sont des trucs que moi, j'ai achetés. Alors tu vois, j'en ai plein aussi. Ce sont des banques de sons que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai achetées, des licences et que j'ai le droit d'utiliser parce qu'ils n'ont pas de droits. Ça aussi, il faut faire attention. La musique, ça ne nous appartient pas. Nous sommes dans un monde de gratuité, on le sait, mais la musique, ce n'est pas gratuit. C'est quelqu'un qui l'a fait. Alors tu dois payer pour l'utiliser. Moi, je suis en faveur. Évidemment, je suis en faveur de ça parce que c'est ça que je fais dans la vie, mais malheureusement, on se fait encore voler beaucoup avec la contrebande qu'il y a sur Internet. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc si je reviens ici dans mes packs, alors je vais te montrer rapidement qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Ici, tu peux aller dans un pack. Ensuite, tu vas aller dans Clips qui sont en fait les clips audio. Ensuite, tu peux aller de choisir l'instrument que tu veux ou le style que tu veux. Ça va dépendre du pack. Ils sont tous classés différemment par rapport à la personne qui les a créés. Ici, admettons que j'allais dans Chill Waves Beats. Ce sont des beats. Évidemment, ça le dit. Je peux les préécouter ici en appuyant simplement dessus et je clique ici. Alors ça, c'est le preview, si tu veux, du clip. Si je l'aime, je vais simplement l'emmener et aller le déposer dans une piste audio. Et là, je peux le faire rejouer à partir d'ici directement. Tu remarques que c'est vraiment très rapide. Et quelle est la raison pour ça? C'est que ton tempo primaire ici, ton tempo est à 126. Alors tous les loops que tu vas mettre dans ton projet vont être traités à 126. Et c'est ça la magie d'Embleton, c'est qu'il va adapter tous les loops, même si tu en as un qui est à 90, à 120, à 150. Il va tous les mettre au tempo que toi, tu as décidé. Il y a des loops des fois dans l'audio qui vont moins bien sonner parce que là, on va aller jouer dans les fréquences et tout ça. Mais si tu gères du midi, ce serait toujours parfait, ce serait toujours très cool. Je dirais qu'en général, ça sort quand même assez bien à moins d'aller dans les extrêmes. Si tu as un loop qui a été préenregistré par exemple à 100 et que tu vas le mettre à 50 ou à 200, peut-être que ça va moins bien sonner. Mais si tu restes dans un range qui est très logique, ça va être très cool. Ici, le loop, au départ, il était à 90 et on l'a accéléré à 126. Moi, je trouve de toute façon que ce loop-ci, c'est trop vite pour le traiter à 126. Alors, je vais mettre mon tempo à 100 ici en cliquant dessus et on va réécouter le tout. Alors, j'appuie ici pour le faire jouer. Ici, tu vois, j'ai baissé le son. C'est le master parce que c'est un peu fort par rapport à ma voix. Alors, ça m'amène à dire ici que tu as ton master. Ici, ça va influer sur tous tes tracks. Là, on en a simplement qu'une. Alors, c'est évidemment la seule qui baisse. Et tu peux aussi aller baisser chaque track individuellement. Alors, ici, j'ai mon drum. Je pourrais le baisser et le monter. Donc, là, ici, j'ai juste une piste. Je vais aller me chercher quelque chose d'autre juste pour le fun. Par exemple, je vais aller dans les packs qui m'appartiennent et je vais aller dans Splice ici. Keys. Ça, ce sont des loops que j'ai achetés sur le site Splice, en passant. et je vais aller les écouter. Alors, j'écoute, j'explore, je regarde ça ici. Ça, c'est cool aussi. Ça. Ah, OK. Ça, ça pourrait être cool. Alors, ça, ça m'intéresse. J'ai préécouté ici. Et tu vois ici, ça, c'est préenregistré à 100. Alors, ça va évidemment être parfait pour mon tempo ici. Mais si mon tempo avait été à 120, on va le tester après, si tu veux, il l'aurait adapté de toute façon. Alors, je vais simplement prendre mon loop ici et je l'amène sur une piste audio juste à côté de ma batterie. Là, si je fais jouer ça ici, étant donné que mon petit play ici, mon petit bouton play est déjà activé, les deux vont partir ensemble. Une très bonne astuce que je te partage aussi, si tu veux démarrer ou arrêter la lecture, utilise le space bar ici. Pour plein de programmes, c'est comme ça, de toute façon. Alors, c'est beaucoup plus rapide, plus vite. Ça, ça part ton master finalement. Ça part tous les clips en même temps qui sont actionnés. Si tu voulais, dans ton logiciel, désactionner, arrêter un clip, tu vois les petits carrés ici. Tu vas simplement cliquer sur n'importe quel. Alors, si je fais ça ici, ça désactive. Et si je faisais, encore une fois, space bar ici, il y a juste mon look de keys, de piano, de clavier qui part. Si je faisais ça ici, il n'y aurait plus rien. Tantôt, je t'ai parlé de scène. Si je voulais partir les deux clips en même temps, ça serait compliqué parce que j'ai juste une souris ou si j'avais un contrôleur midi, évidemment, je pourrais peser sur les deux boutons. Il y a une façon beaucoup plus facile. Je te parlais de scène. Est-ce que ça fait une scène dans le fond? Je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. La scène là, c'est horizontalement ici. Tout ce qui passe par cette ligne là. Et elle arrive, cette ligne là, à la scène numéro 1. Tu pourrais la renommer de toute façon. Mais là, elle s'appelle 1. Alors, si j'appuie ici sur 1, ce qui va se passer, c'est que ça va enclencher mes deux loops ici. Alors, je vais te le montrer tout de suite. J'appuie ici. Et pour l'arrêter maintenant, simplement, je vais utiliser le Spacebar. Si maintenant, tu avais plusieurs scènes et que tu voulais passer d'une scène à l'autre, par exemple, si je vais simplement copier-coller, alors commande C et je vais venir cliquer ici, commande V. Tu pourrais le faire aussi manuellement ici, copier et coller ici. À un moment donné, on travaille beaucoup avec les raccourcis parce que ça va plus vite. Alors, tu peux faire comme ça deux façons. Là ici, tu vois sur ma deuxième ligne, ma deuxième scène, je n'ai pas mon clavier puisque je ne l'ai pas copié. Alors, si je faisais jouer, par exemple, ma première scène, on entend les deux instruments. Puis là, si je clique sur ma deuxième scène pendant que ça joue, là, j'ai juste le drone, juste la batterie. OK, si je voulais revenir à l'autre, et il y a quelque chose dans Ableton Live qui est vraiment, mais vraiment magnifique. C'est toi qui décide comment tu veux gérer ça. Si tu remarques, j'ai cliqué n'importe quand dans la mesure avant le changement et ça n'a pas d'influence. Ableton va changer de scène au premier temps de la première mesure. Alors ça, quand tu es live, quand tu joues live, c'est tellement magnifique parce que ça va vite souvent et des fois, on va accrocher un bouton. Alors si ça arrive, au moins, ta scène va changer, mais ce sera au moins dans le temps sur une autre mesure. Ça, tu peux le régler par toi-même. Moi, j'ai mis ici, tu vois, one bar, une barre. Ça, ça veut dire que ça va changer à toutes les barres. Si on mettait rien, none, par exemple, là, c'est moi qui est responsable. Alors si je clique à deux temps et demi dans ma mesure, ça va changer. Mais ça va aussi être vraiment bizarre comme son. Je vais te le montrer tout de suite. Alors je pars ça ici. Là, je vais cliquer n'importe quand dans la deuxième scène. Tu vois, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire des prestations comme ça. Alors, tu peux le mettre à deux temps si tu veux. Même quatre barres, deux barres, mais je trouve qu'une barre, une mesure, c'est la façon la plus simple de gérer ça pour moi. C'est vraiment toi qui décide ça, mais si tu veux mon avis, laisse-le à une barre. Tu vois ici, je vais cliquer n'importe quand. Un. J'ai cliqué dans le fond sur le deuxième temps et il a commencé la deuxième scène sur le premier temps suivant. Alors ça, c'est vraiment vraiment très très utile. Rapidement ici, si on regardait la piste, alors qu'est-ce que tu as ici? Tu as plusieurs trucs là. On ne va pas trop s'attarder avec ça aujourd'hui si tu ne connais pas beaucoup le logiciel, mais je te disais tantôt que tu peux rajouter soit du reverb ou du délai par défaut. ici, A, B, A étant le reverb et B étant le délai. Alors, je vais te le montrer sur le clavier, ça va être plus facile à entendre. Alors, je vais mettre le reverb juste en poussant le A ici. On entend du reverb. Maintenant, si je faisais le délai, c'est trop, évidemment. Si je mettais ça sur la batterie, par exemple, je vais mettre le reverb. On l'entend très bien. Si je mettais un peu de délai sur la batterie, ça c'est pour le délai et le reverb. Ici, le petit truc orange, le carré, c'est simplement un mute. Alors, si je le fais jouer, il joue toujours. On voit ici, mais il est muté. Il est en silence, en sourdine. Alors, c'est pour ça que tu ne l'entends pas. Le S, c'est pour faire solo. Solo, ça ne veut pas dire que tu vas faire un solo. Ça veut dire qu'il y a juste cette piste-là qui va jouer. Alors, si tu en avais, par exemple, 30 et que tu voulais simplement en isoler une, c'est le S que tu vas activer. Par exemple, si ces deux-là jouaient, je fais solo sur la batterie. Tu vois? On entend juste la batterie. Et ça ici, le petit bouton que tu vois, c'est un bouton record. Ça, ça va être pour enregistrer. Alors, ça ne va plus se passer quand on va faire des tests avec notre saxophone ou notre instrument. Alors, ça, c'est pour enregistrer ou si tu voulais aussi aller plus loin et enregistrer un projet dans le mode arrangement. Ce serait le bouton que tu pousserais ici. Alors, ça, c'est vraiment les bases des Bolton. Si tu veux t'amuser à improviser, à faire tes propres compositions aussi, c'est vraiment, vraiment trippant en fait parce que c'est toi qui décides de ce que tu fais et beaucoup de backing tracks que tu vas entendre ou des pièces ou des chansons même électroniques de DJ ou quoi que ce soit ont été fait avec ce logiciel-là. Alors, tu vois, ce n'est pas sorcier. Comme toute chose, il faut que tu t'assoies, tu explores, tu pratiques, tu fais de l'expérimentation, tu peux aussi jouer avec ton instrument. Moi, c'est ça qui m'a vraiment tiré de ce logiciel-là. Je peux faire ce que je veux, mais je peux aussi incorporer mon instrument organique, mon saxophone et mêler tout ça ensemble. Ce n'est pas simplement de la musique électronique. Il y a un côté organique aussi qui est très, très cool que je vais te montrer dans une prochaine vidéo aussi. Alors, voilà, ça, ça fait le tour des bases pour Ableton Live. Si jamais tu as des questions, laisse-moi ça dans les commentaires. Je vais te répondre avec grand plaisir et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!